hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour parler de ça quoi dire de ça ça a été acheté sur vinted 80 euros en soit le marchand le bouton est un peu dur elle marche il ya le son il ya tout ce qu'on veut sauf que personne qui me l'a amené me dit putain j'ai fait une trop bonne affaire j'ai acheté une game boy color light et alors une game boy color light ça n'existe pas une game boy light ça existe et une version japonaise de la game boy pocket qui est rétro éclairé ça en plus c'est super mignon mais ça ça n'existe pas on s'est dit bon ben peut-être qu'ils ont rétro éclairé une game boy pokémon tout simplement une game boy color pokémon et ils ont mis à une vitre parce que l'écran de rétro éclairage est toujours un peu plus petit bon certes pourquoi pas et du coup je dis à la personne est ce que tu as quand même validé déjà le truc ouais ouais j'ai validé tout voilà et donc du coup ils me donnent ça la qualité des plastiques et c'est exécrable le l'étiquette elle est même pas bonne bon le numéro de série on n'a pas ça c'est pas très grave mais quand même les vices triangle si on prend donc du coup on met les jeux qu'on a restauré la semaine dernière et qu'on met en plus elle marche quand elle veut et bien l'écran il n'est même pas droit je sais pas si vous voyez l'écran il est tordu donc on va au moins la démonter on va au moins la démonter pour regarder ce qui se passe là dedans parce que mine de rien c'est quand même pas terrible pour démonter game boy color vous prenez un tour de vis triangle et vous défaites les vis et surtout que normalement sur ces modèles là quand on appuie là dessus ça doit changer la luminosité du rétro éclairage mais je sais pas pourquoi ça marche pas non plus alors est ce que c'est un kit différent de celui d'habitude il me semblait qu'il n'avait qu'un modèle mais peut-être pas et après dedans vous avez trois vis cruciformes et c'est tout le game boy c'est vraiment pas compliqué à démonter en plus quelqu'un m'a parlé cette semaine dans les commentaires en me disant fait plus de game boy et comme quoi il a été entendu puisque celle ci est arrivé hier ah bah oui ça les amis normalement c'est là donc ça veut dire que le kit a été monté à l'envers elle est pas mal celle là tiens vous levez les deux ergots et comme ça vous pouvez enlever la nappe on vient prendre un tournevis cruciforme un peu gros on défait nos vis ouais 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 après le plastique il est épais ça fait le taf si vous avez une coque qui est complètement éclaté pourquoi pas c'est juste que comme c'est vendu pour une originale ça c'est moyen après la carte mère est en bon état elle est propre mais par contre effectivement ça ils l'ont monté à l'envers normalement ça ça doit aller là comment ils ont fait je ne sais pas et on voit bien que l'écran est tordu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre l'écran droit déjà dans un premier temps voilà et puis une fois que l'écran sera droit ma voix on va la remonter comme ça qu'est ce qu'il faut faire on va faire bien grand chose de plus parce que là les scotch pour les décoller c'est à décollable scotch là ou sinon le risque c'est de casser l'écran ça serait quand même vraiment dommage de casser l'écran voilà donc du coup si l'huile est tordu normalement notre vitre elle est droite c'est ce qu'on a vu tout à l'heure voilà hop allez on va remonter ça donc là du coup vous avez deux ergots vous mettez les deux ergots et on met en place la coque et voilà on va remettre nos trois vis il y avait quand même les piles qui avaient coulé dans la console l'envoi un peu de verre de gris là-dedans grand classique on le remet là même si du coup après peut-être que comme la coque elle est pas épaisse peut-être qu'avec du bol il voit quand même j'y crois pas trop mais on ne sait jamais on va essayer on remet la nappe de l'écran qu'on soit en soi après le kit de rétro éclairage vous le trouvez sur aliexpress il est pas très cher je crois qu'il est dans les 20 euros et c'est plutôt pas mal alors l'écran est plus petit après il ya un autre qui existe mais qui est plus cher donc du coup qu'il ya un écran plus grand lui on je crois qu'il est dans les 60 euros quelque chose dans le genre mais par contre c'est vrai que ce qui est bien c'est que vous pouvez jouer à votre game boy dans le noir ce qui est quand même plutôt agréable parce que sinon bien avoué que la game boy on y voit quand même pas grand chose je crois que le pire c'est l'advent la première advent oh la vache c'était galère après la sp c'était bien mieux en tout cas je lui rende ça ce que malheureusement il a accepté l'achat sur vinted donc du coup il ya plus moyen de faire quoi que ce soit bon en soi elle marche mais c'est juste que du coup il aurait pu la payer bien moins cher au moins qu'une coque d'origine histoire de même bref voilà on est pas mal bon et pourquoi pourquoi cela veut pas marcher alors que dans ma esp elle marche c'est bizarre elle est juste un peu capricieuse et ben allez c'est sur l'entrée de pikachu qu'on se quitte les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout les amis le plus important prenez soin de vous et quand vous achetez ça faites attention sur vinted parce que malheureusement tout le monde n'est pas bienveillant à bientôt les amis bye bye